Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous êtes avec Alan Ries pour aujourd'hui le premier épisode de la metagame. Je vous promets que j'en reviendrai ce metagame. Je vais faire un épisode comme ça par mois parce que c'est vraiment difficile de faire et un très long temps pour reviendra tout ce qui est dans la metagame dans l'Arena, Grand Arena et Grand Tournament, par exemple. Donc je vais vous expliquer comment ce épisode va continuer. Je vais faire des différents chapitres et vous pouvez, par la vidéo, si vous voulez faire un chapitre pour le faire directement, vous allez vérifier où est l'advertissement. Par exemple, je vais mettre 3 couches d'advertissement et chaque couche d'advertissement sera un chapitre différent. Donc, le premier chapitre, je vais reviendrai tous les héros qui sont dans la metagame. Quand je parle de la metagame, je parle de la metagame pour level 100 plus. Pour sûr, si vous êtes à level 60, ce que je vais vous dire dans cette vidéo n'est pas pour vous. Donc, tous les héros dans la metagame, par exemple, donc ça veut dire tank, off-tank, support, physical DPS et magical DPS. Après ça, je vais faire une revue de la meilleure équipe de la metagame et comment les contacter. La troisième, je vais faire une revue de la metagame de Grand Arena. Mais je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne peux pas aller sur toutes les équipes qui sont dans la metagame. Donc, ce que je vais faire pour cette partie, je vais vous expliquer comment penser, comment gagner, par exemple, si vous avez seulement deux équipes, c'est suffisant pour réussir et pour obtenir une très bonne équipe de Grand Arena. Et la dernière partie, c'est le Grand Tournament, parce que la metagame évolue beaucoup jusqu'au début du Grand Tournament. Et maintenant, avec des mouvements smarts, vous pouvez avoir un meilleur résultat que ce que vous obtenez actuellement. Des choses importantes, vous découvrez dans cet épisode que finalement, avec juste 35€, 37€, vous pouvez être complètement compétitif. Et ça veut dire que, avec 33% de l'équipe de l'équipe, vous pouvez avoir le meilleur résultat que c'est possible d'avoir actuellement, avec pas trop de détails. Pour sûr, dans l'ARENA, ce que je vais regarder, ce n'est pas 100% de l'équipe qui est dans l'ARENA, c'est le metagame. Donc, le metagame, c'est la globale, c'est le principal équipe que vous pouvez trouver. Donc, commençons maintenant par les différents équipes que vous pouvez trouver dans l'équipe. Je suis suivi ma vie, Gaal, même dans les portes du passé. Laissez-moi commencer par la revue des tanks qui sont dans l'actuel metagame. La liste n'est pas les meilleures, les secondes, les thirdes. Je vous montre quels tanks sont dans l'équipe, je vous explique pourquoi ils sont dans l'équipe, quels sont leurs plus, quels sont leurs minus. Et après ça, vous pouvez décider par vous-même, quels vous voulez, par exemple. Donc, on commence par Death Knight Legendary, pour sûr. Donc, Death Knight Legendary, avant le level 103, vous pouvez le garder comme Red One. Après, il y a des items très intéressants à 103, qui font son HP explodir. Donc, c'est vraiment une bonne place de rendre Red Two après le level 103. Qu'est-ce que c'est son plus ? C'est pas mort, pour sûr. Son Legendary skill va aider tous les pas mortes à avoir une grande, grande armure. Plus, 412, c'est vraiment, vraiment un bon boost. Il peut healer. Il a un DPS descendant, parce qu'il peut finir certains héros qui sont basés en vie. Pour sûr, il n'est pas un DPS, loin d'ici. Et, il est minus. Il n'est pas le meilleur tank que vous pouvez avoir dans le metagame. Dans Frontliner, il peut mourir très rapidement, si il n'est pas bien supporté. Parce que ses défense statistiques ne sont pas le meilleur dans le metagame. Dwarf Warrior sera le deuxième dans le metagame comme tank. C'est certainement le meilleur tank, si on vérifie seulement la capacité qu'il a pour survivre, grâce à ses légendaires et à ses défense statistiques. C'est vraiment un monstre. Ses légendaires skill triggers beaucoup. Et c'est seulement un petit minus. Pour sûr, il n'est pas comme Turtle Fighter, qui est vraiment versatile. Mais ce n'est pas ça. Je pense que grâce à son premier push, Furious Charge, il a un grand désavantage contre, par exemple, le Vanguard Warrior team, qui va le contraire totalement bien, si il n'est pas en paix avec Turtle Fighter. Donc, c'est un petit minus. Il est totalement facile de contraire par certains teams actuellement dans le metagame. On va parler de ça plus tard dans Grand Arena. Parce que quand vous voyez le Dwarf Warrior, si il n'est pas en paix avec Turtle Fighter, vous savez quelle solution vous auriez contre lui. Pour ce qu'il est facile, vous pouvez l'augmenter, le red 2, quand vous pouvez. Parce que avec ce item, plus ce item, plus ce item, plus ce item, il aura la même statistique que le red 1, plus 100 de résistance magique, avec toujours un bon bonus. Donc, avec 3 items, plus son légendaires skill, c'est totalement suffisant pour l'augmenter. Le prochain est le Total Fighter, pour sûr. Probablement le plus utilisé dans le jeu, et nous savons pourquoi. Ce tank a tout. Il peut mêler le team, il peut mêler, il est invulnerable pendant les temps qu'il roule. Il a une bonne survivabilité. C'est fou, et pour moi, c'est un héros, j'ai déjà parlé de ça dans le passé. Mais, qui n'oublie pas que Yookul qu'il doit être nerf, et il doit être nerf, si nous souhaitons faire des changements dans le metagame. C'est sûr, il y a des gens qui me disent « Oui, il est facile à counter. » Je suis d'accord, c'est possible qu'il le counter. Mais, il a retiré toute la diversité du metagame. Regardez dans votre serveur, dans votre propre serveur, dans l'Arena. Comme si vous avez le top 50 dans votre grande arena, vous avez le Total Fighter dans chaque équipe. Peut-être qu'il y a des originaux qui ne l'utilisent pas, mais ils seront loin dans le dernier mois. Ce héros a un minus, un petit, petit minus, c'est sa résistance magique. Si on le check dans un film statistique, on voit que sa résistance magique est de 550. Quand je dis un petit minus, c'est vraiment un petit minus parce qu'il n'est pas ridicule à tout. Donc, c'est tout pour le Total Fighter. Juste pour savoir que vous pouvez l'upgrade le plus rapidement comme le Dwarf Warrior. Quand vous avez 3 items, il obtient la même statistique que le Red 1 plus 100 de résistance magique. Donc, c'est vraiment bon d'upgrade le Red 2 le plus rapidement. Pour moi, il est mieux que le Red 1 mais le Red 2 est mieux que les autres. Donc, vous pouvez faire le Red pour le Red 2 quand vous avez l'utilisent. pour le faire. Le prochain tank dans le metagame est Devastator. Vous le voyez un peu moins que les autres. Il est plus présent dans Grand Arena parce que dans l'Arena vous n'avez jamais vu l'actualement. Ce héros est vraiment fort dans l'agressif et est capable de retourner l'équipe de l'équipe. Donc, quand vous avez par exemple le build avec Puppet Master ou Fairy Forest ou quelque chose c'est très intéressant. Il s'agit d'une très bonne quantité de damage comme DPS. L'un seul minus de ses héros est son survivabilité. Si vous l'avez déjà essayé il est vraiment très bon et la plupart du temps si il n'est pas avec l'équipe ou avec quelqu'un qui peut prendre des damage au lieu de lui il va mourir avant la fin du match près de 100% du temps mais si il a fait le travail et fait 150k nous ne demandons pas autre chose Le prochain tank que vous pouvez trouver dans le jeu c'est Cross Knight pour lui si vous voulez l'upgrade vous devez le niveau 103 parce que vous obtenez l'équipe qui donne beaucoup de HP et il va commencer à être vraiment un monstre. Comme vous l'avez vu j'ai décidé de ne pas avoir cet héros dans mon setup parce que j'ai déjà beaucoup de tank que je n'ai pas besoin de lui mais n'oubliez pas qu'il est vraiment super un bon héros pour sa capacité de recevoir des damage quand il obtient son ultime quand il obtient support il est probablement un des best avec Dwarf Warrior pour sa capacité de recevoir des damage mais un gros de minus ce héros n'est absolument de même un des damage il n'est pas un petit un des damage vraiment quand vous le débat 10k c'est génial et vous n'avez plus de plus de moins négative avant de l'utiliser Même dans la mort, je n'ai pas besoin de rest. Une fois que la conquête est terminée, j'aurai la paix. Le prochain premier est de retour dans le metagame. Dans le passé, si vous vous souvenez, quand vous commencez le jeu, c'était un morceau fou. Je parle de Warship, pour certainement. Il a une bonne, bonne, bonne quantité de damage, surtout si vous avez une front-midline qui est fermée. Il peut toucher tout le monde et il a une bonne, bonne quantité de damage. Il était totalement brûlé. Et c'est pourquoi beaucoup de gens l'oublient. Mais maintenant que l'Undead team commence à être populaire, avec Death Knight Legendary, pour sûr. Vous pouvez le trouver dans le metagame et il commence à être très difficile à tuer. Donc vous avez un tank qui est capable de gérer des damage et a une bonne capacité de survivabilité. Surtout avec ses ultimates qui le rendent une seconde fois. Pour améliorer cet héros, vous devez attendre level 103, pour le mettre à red 2. Une fois avec cet héros qui lui donne environ 10k HP. C'est un gros, gros up. Donc, vous pouvez le sentir libre pour améliorer. Il va être dans le metagame depuis longtemps. Je vais commencer si vous voyez que j'ai amélioré. Mais il n'est pas encore fini. Je vais découvrir le dernier héros qui est dans le metagame comme tank. Le dernier tank dans le metagame actuel est Vanguard Warrior. Une autre fois, c'est un ancien tank qui a été utilisé beaucoup quand il était level 80, au début des années 90, avec une équipe de Vanguard Warrior qui était très fameuse. Maintenant, c'est une nouvelle version de Vanguard Warrior Team, mais aussi très efficace. Je vais vous montrer et parler de ça dans le metagame de Grand Arena. En fait, vous devez attendre level 103 pour l'augmenter. Mais vous pouvez déjà l'augmenter à level 100. Vous obtiendrez des statistiques, un peu mieux que les red 1. C'est pourquoi pour moi, c'est mieux attendre level 103 pour l'augmenter cet héros. Son plus, c'est sûr, c'est un héros situational. Si vous rencontrez Turtle Fighter, vous n'allez jamais utiliser Vanguard Warrior. Ce n'est pas optimal, même si vous n'avez pas de chance de gagner. Mais, par exemple, vous voyez un Dwarf Warrior Team, vous utilisez votre Vanguard Warrior Team et vous ne vous assurez pas de 100% de l'augmenter. C'est un héros très bon pour ça. Et c'est un petit minus, c'est sûr. C'est son survivabilité qui est très bas. Donc, n'oubliez pas, situational, l'augmenter, c'est juste pour cet héros. Et nous découvrons maintenant une autre catégorie. Nous découvrons l'off-tank. Le premier off-tank dans l'actuel metagame, c'est Ghost Knight sur ma liste. Ce n'est pas le meilleur, je ne le dis pas. C'est le premier sur ma liste. Donc, ce off-tank, c'est vraiment génial. Il a une très bonne survivabilité. Si on vérifie, il a une statistique de 65k HP, avec une bonne classe de l'armor. Un petit peu de l'agriculture magique, ok, mais il est derrière, donc il n'est pas très important. Il a une forte damage, la capacité de combattre l'équipe de 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 l'équipe. Et ce héros a beaucoup de stuns. C'est comme un super DPS off-tank. Il est vraiment génial, et le chariot et le cake sont pas mort. Donc, il peut l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et il va avoir encore plus de survivabilité. Par exemple, Il est un petit peu moins, il est un peu plus lent. Pour obtenir tous les bénéfices de ce héros pendant la lutte, il faut au moins tuer un héros. Car son dernier, il commence à être utile quand tu as tué quelqu'un autre. Donc, il est un peu plus lent, mais la plupart du temps, il est un très bon héros. J'ai servi à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le prochain sur ma liste est Griffin. Un très bon off-tank avec une bonne survivabilité statistique. Evidance, bon HP. Il est capable de knock-back l'équipe de l'équipe. Bon damage avec ses ultimates. Et son petit minus pour moi, c'est qu'à ses ultimates, il est directionnel. Si tu trouves un moyen de tourner, il va perdre beaucoup d'efficacité. Et par exemple, si tu as Ghost Knight avec un clone et un clone derrière lui, il va ultimater derrière. Et finalement, ce héros n'est pas si bon. Donc, il est situational, pour sure. Ce n'est pas un héros de 100 personnes. Parce que dans le metagame, il est très utile dans beaucoup de possibilités. Mais il n'est pas si difficile de counter. Pour l'upgrade, vous pouvez vérifier. Comme Red 2, vous pouvez le faire dans le level 100. Mais dans le level 100, vous n'allez pas beaucoup d'efficacité. Il est mieux d'arrêter le level 103, et d'avoir le burning axe. Et à ce moment, vous aurez un réel bénéfice. L'upgrade à Red 2. Encore une fois, nous ne pouvons pas réussir. La prochaine, c'est Commander Legendary. Elle n'est pas beaucoup plus populaire qu'avant, mais elle est toujours très intéressante. Elle Legendary skill va donner plus de l'hp pour les joueurs de la femme qui sont un peu weak. Par exemple, si tu veux jouer avec Witch, c'est très bon d'avoir Witch avec Commander. Parce que Witch est très brusque. Si tu as essayé, tu sais ce que je parle. Elle a un bon DPS d'un seul damage. Et elle a la capacité de healer un target qui n'est pas si mal. Donc, définitivement, une bonne, 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 mais elle n'a pas de contrôle skill, excepté l'Ultimate. Donc, elle n'est pas si bonne que certains autres dans cette situation. Elle fait tout, mais n'est pas tout vraiment bien. Si tu veux l'upgrade à Red 2, tu peux le faire à lv100. Parce que ces items et ces items ont plus de survivabilité lorsqu'elle a Red 1. Mais définitivement, quand elle a lv100, elle sera vraiment mieux. une autre autre. L'autre qui est passée, donc elle n'est pas trop populaire que d'habitude, mais elle a continué à être très utile dans la grande arennée. Cette arrow a une bonne capacité de contrôler l'ennemi, une Net de l'envoi qui peut contre la lutte de la lutte avec les tricks que tu fais la lutte de la lutte qui va à l'envénage comme tu sais maintenant. Elle a l'ultimate qui va contrôler tous les battlefields avec la Siren Song, donc c'est vraiment sympa aussi. Ses damage pour l'ennemi qui est clos n'est pas mal pour les tanks, c'est définitivement pas mal, mais elle est un peu basse dans la résistance magique. Ce n'est pas un problème, un phantom dodge va faire beaucoup de clones apparaître, et ils vont, par exemple, pouvoir obtenir l'ultimate de l'exécution de l'UK, instead de l'UK directement. Donc c'est définitivement une bonne off-tank, en particulier contre un setup physique. Le dernier off-tank dans ma metagame, c'est Dungeon Keeper. Donc ce héros est vraiment intéressant, il pourrait être presque un tank. Mais le problème, grâce à son position, c'est son minus, c'est qu'il n'est pas en front-line, vraiment. Et il est derrière beaucoup d'autres personnages, qui font lui mieux comme off-tank que comme tank. Plus de ce héros, définitivement, c'est le dernier skill qui augmente la résistance magique de votre équipe par 134. C'est vraiment bien. Bon contrôle avec son stun, bon damage, pas d'amélioration, mais bon damage pour off-tank. Et c'est vraiment une bonne off-tank. Je l'aime vraiment. Et une autre fois, Cherry of the Cake, pour ce héros. C'est un un-dead. Donc vous pouvez même augmenter cette off-tank si vous jouez avec Death Knight. Donc c'est tout pour off-tank. On va maintenant découvrir notre support dans la metagame. Je l'aime vraiment parce qu'il est totalement possible de mettre dans chaque équipe. Il délai l'équipe ennemi. Il délai une bonne quantité de damage, définitivement. Et il garantit pour vous 120k, 150k de damage par l'équipe. Parce que c'est d'un seul damage. C'est d'un seul damage, si vous vous souvenez. C'est d'un seul damage. Il ne s'agit pas d'une résistance magique et de l'armure physique. Donc c'est d'un seul damage. Il ne peut pas être critiqué, malheureusement. Mais il délai une très bonne quantité de damage. Et sa survivabilité, quand vous l'upgradez avec Training Field et Red 2, n'est pas mal à tout, pour être honnête. Donc vous pouvez l'upgrade au niveau 100k pour Red 2. Donc vous obtenez les derniers items que vous avez besoin. Pour l'upgrade de l'upgrade. Le deuxième, c'est probablement l'un des plus fameux supports dans le jeu. Il est presque partout dans l'Arena. En Grande Arena, il est presque partout aussi. Si nous pouvons le dire. Son heal est fou. Son capacité à heal est vraiment fou. Il heal la front-line et la mid-line. Même la back-line dans quelque sorte de condition. Par exemple, si vous avez un Dwarf Warrior devant vous, il va 90% de la fois heal la front-line aéro. La quantité de heal est incroyable. Et la fréquence de heal est incroyable aussi. Donc j'aime vraiment ce héros. Et son seul minus est dommage. Mais il a une capacité avec son ultimate, pour nuquer et stun quelqu'un qui est basse en HP. Et pour finir. Donc, ce n'est pas mal. Il n'a pas vraiment dommage. Si nous pouvons le dire bien. Mais il a définitivement un support pour heal. Et pour rendre votre équipe alive. De toute la lutte. Surtout dans une équipe de temps. Vous pouvez l'augmenter dans le niveau 1 Red 2. Comme les autres. Parce que vous obtenez cet item. C'est vraiment important. Découvons maintenant le prochain. Le prochain est le Cleric. Il est vraiment intéressant. Un peu moins populaire que d'habitude. Légendary de Death Knight. Il est maintenant meilleur dans la plupart des cas. Mais il est toujours un très bon héros. Il a une bonne capacité pour survivre. Une bonne mono-target heal. Et une bonne ultimates. Qui font tout le monde vivant. Donc, il protège pour des damage. Pour être honnête. Donc, je n'oublie pas un point. Pour cette légendary skill. Il est maintenant down. Et son gros minus. C'est son damage. C'est totalement 0. Il fait 3000 damage dans un match. Non. C'est définitivement un support. Donc, nous ne savons pas ses damage. Mais si il peut aider un peu. Nous serons heureux. Comme le Death Knight, par exemple. Ce n'est pas pour lui. Parce qu'il n'aide pas à tout. Pour les damage. Pour l'augmenter. Vous pouvez vérifier. C'est le même. Lv 103. Lv 103. Pour obtenir le red 2. C'est vraiment un must. Mais avant. Ce n'est pas très bon. Parce que cet item. Il va lui donner des bonus. Mais il sera très peu. Donc, attendez le level 103. C'est mieux. Et les nerfs ! Ecoutez mon bébé ! Leur deus ! Le prochain support. Le prochain support. C'est L'apport. Le support. C'est l'intérieur de l'émat. Sur le métage. Surtout contre. Arcan Sapper. Il va se mettre sur lui. Durant tant que peut-il. Il va vraiment mourir. Au moins. Il va se mettre sur lui. Le réunis. L'adapté. L'interesse. Le mélange sur Shadow Shaman. Tout à l'heure. Il va réé Substance. Letrair. Il va générer. Et parfois. Shadow Shaman. va être capable de healer 2 fois dans la row. Donc c'est vraiment un support très bien et même ses dommages n'est pas si mauvais. L'ultimate maintenant est descendant. Avant, dans le passé, c'était horrible. Parfois, cette légendeurité se trigera un peu random, si on peut le dire, mais ce n'est pas un grand problème et je vous conseille de mettre en red aussi quand vous pouvez le faire, car l'augmentation de l'intelligence va faire l'aggro pour tous les arcane sapeurs qui sont autour. Donc pour moi, je n'ai pas le fait. J'attends le niveau 102, pour sûr, pour obtenir cet item avec beaucoup d'intelligence. Mais c'est un must-have après le niveau 102. Manipulator est le prochain support dans le metagame. Elle était très fameuse dans le passé. Maintenant, elle est encore très bonne et vous pouvez le trouver beaucoup, spécialement dans Grand Arena. Mais dans l'Arena, elle n'est pas trop présente que avant. Faites attention quand vous l'augmenterez. Quand vous l'appuyez en red 2, elle va perdre 150 de l'énergie initiale. Donc, selon votre serveur, vous devez vérifier. Mais quand vous avez beaucoup de red 2 sur votre serveur, vous pouvez le faire. Mais avant, quand vous êtes juste au début, c'est mieux de garder une red 1 pendant un moment, pour avoir le bon timing avec votre ultimate et de ne pas perdre 100% de l'efficience de votre ultimate. Bonne damage aussi. Elle est capable de gérer 100k de l'efficience sur un combat. Donc, ce n'est pas mal à tout. Mais sa minus est sa serveur. Si elle est attaqué par un arcane sapeur, ninja ou autre chose, et si elle n'est pas protégée, elle va mourir comme une cheffe dans 2 secondes. L'autre support est Chaplain. Ce héros n'est pas très fameux dans l'Arena, mais dans l'Arena, vous pouvez trouver quelques d'entre eux. Et surtout dans les tournaments, vous pouvez trouver beaucoup de bons combinaisons avec Chaplain. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Elle est très forte comme une île. Elle est capable de garder la backline de la damage grâce à son skill avec une diminution de 52% pour la main damage. Donc, c'est une très bonne support. Elle n'a pas beaucoup de damage. Mais avec son contrôle, c'est intéressant. Et avec son heal, elle va pouvoir full heal toute votre team quand elle sera un Red 1 et aussi un Red 2 après. Même si ce n'est pas une priorité, vous pouvez faire un Red 2 dans le level 101. sans problème. Le dernier support est comme un extra support, si on peut le dire. Il n'est pas très fameux actuellement dans l'Arena et Grand Arena, mais il peut être utile dans certaines situations. Avec son golem, il a la capacité de retourner la team. Et quand vous avez un ultime directionnel, comme un Griffin, un Corrupted Angel ou quelque chose, vous pouvez obtenir un bon résultat avec ce héros. 100%. Et il est même très utile dans le Grand Tournament. Parce qu'en healer, avec son golem, il donne beaucoup de survivabilité. Et c'est définitivement un bon investissement à faire. Surtout pour le Grand Tournament. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'augmenter, vous pouvez l'augmenter à Red 2 dans le level 101 sans problème. Et c'est sûr sa capacité de survivre. Si il est attaqué par Arcane Sapeur ou quelque chose il va mourir dans quelques hits. C'est tout pour le soutien. Voyons maintenant notre DPS physique. 1. 4. 5. 5. 5. 10. 12. 13. Il est une valeur sûre dans votre équipe. Et pour l'augmenter, il faut attendre pour atteindre le niveau 102 pour obtenir cet item avec un boost comme vous pouvez voir 420 de l'agilité pour ses dommages. Dans le niveau 104 il sera encore plus populaire car avec le bonus de l'Eau il sera difficile à mourir. Le second dommage que nous allons voir dans le metagame est Rose Fencer. Rose Fencer qui vous donne un très gros contrôle sur la battlefield Il est très fameux dans l'Arena et très fameux dans l'Arena. Vous savez que l'Agent Woman est très efficace et l'Agent Man n'est pas mal à tout donc vous pouvez l'investir en lui sans aucun problème. Sur son ordinateur vous pouvez l'augmenter au niveau 102 quand vous avez cet item et ce n'est pas un problème après et c'est un peu minuscule si vous avez l'Agent Man en front de lui il perd une grande partie de son efficacité mais il peut toujours être utilisé donc il n'a pas beaucoup dommages excepté si vous réussissez à aller près de lui il n'a pas beaucoup de défense et il peut être nuqué par l'Imperial Executioner mais il n'est pas dans la front-line donc il est bien protégé très standard pour mettre dans beaucoup de possibilités de l'équipe de l'équipe Où est mon le prochain le prochain est Chimist pour vous montrer ce héros est très important vous avez un héros qui est dans la laine du mid lane au début du match qui va changer cette position avec haute de l'équipe au début du match il acte comme un soutien avec un grand stun et quelque chose comme ça et au final du match après son ultime c'est un très fort un DPS qui va pouvoir sauver presque tout son ultime est très fort et si nous pouvons dire son minus c'est un peu lent pour commencer dans l'action et commencer son ultime mais la plupart du temps il est très fort et vous pouvez l'augmenter après le level 103 pour Red 2 Bye Puppet Master Puppet Master est le prochain sur la liste vous pouvez l'augmenter comme Red 2 après le level 101 jusqu'à ce c'est worth d'augmenter ce héros c'est une énorme dommage vous le savez c'est un très dommage physique qui est capable de tuer directement de l'ennemi directement et son seul minus est facile de contrôler si vous pouvez mettre seulement un héros sur la ligne comme Tarot Prophète Tarot Prophète sera un counter pour lui parce qu'il obtiendra toutes les dommages mais avec le 2e skill il sera toujours full life et finalement vous perdrez toute efficacité de Puppet Master mais il a haute survivabilité haute damage c'est définitivement un must-have au moins dans votre Grand Arena le prochain c'est Tarot Prophète comme je l'ai dit ce héros est capable de contrôler la ligne très bien il est très fort comme monotarget damage très difficile de tuer parce qu'il a de la vie et peut recouvrir la moitié de l'HP avec sa seconde skill si je n'en ai pas une erreur il est capable d'avoir une très grande quantité d'HP son minus est contre le clone parce qu'il va mettre beaucoup de cartes et perdre beaucoup d'efficacité si il n'a pas réussi pour concentrer le bon objectif c'est une bonne combinaison par exemple Desertly Camp Finslayer ou Arcane Sapeur vous pouvez faire une très bonne combinaison pour tuer chaque combinaison un par un en quelques secondes chaque fois qu'il va lancer sa 3e skill extermination il va être capable d'un coup c'est une très bonne choix et une très bonne en même temps c'est un coup récent mais un coup très fort Qui est le prochain à sacrifier ? La prochaine sur la liste est le Corrupted Angel c'est une très forte damage physique qui a fort d'AOE et vous pouvez le mettre comme Red 2 après le level 101 Be careful il perd des énergies initiales mais il obtient beaucoup de damage plus donc c'est une très forte erreur je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas mon priorité mais vous pouvez l'augmenter comme Red 2 après le level 101 sans problème Il est un peu minus c'est sa survivabilité il est facile à tuer même si il est capable de récharger sa vie c'est facile et c'est un héros directionnel c'est-à-dire que si vous le tournez même si son ultime va derrière il n'est pas full screen donc il perd beaucoup d'efficacité le désert peut sembler un endroit mais c'est aussi beau la prochaine sur la liste est le désert c'est vraiment spécial pour moi de mettre cet héros c'est un fact que le désert c'est dans le metagame mais je n'aime pas qu'il n'aime pas et je vais vous expliquer pourquoi pour moi ce héros a une bonne combinaison avec Tarot Prophet avec Finslayer et quelque chose parce que de sa 3e skill mais acceptant cette skill n'est vraiment incroyable si il n'est pas d'ultimate son ultime charge totalement la plupart du temps il est mort sans ultime si il réussit d'ultime il doit être de l'hp pour avoir une efficacité donc il y a beaucoup de paramètres que vous devriez pour faire l'utiliser et pour moi ce héros n'est pas fou mais il a une utilité par exemple comme je l'ai dit dans des combinaisons ou contre une équipe de temps qui est capable de tuer le guerrier dans un coup ça peut être donc il est dans je vais vous montrer ce héros et si tu as red 2 il peut être red 2 parce que dès que il est level 101 vous pouvez le mettre red 2 le dernier héros dans le metagame comme physical damage c'est amberblade il revient avec vanguard il peut être sans vanguard guerrier mais attention vous avez deux côtés l'un côté c'est très bon parce qu'il est haute l'utilisation c'est l'énergie très rapide et quand vous l'utilise vous devez recevoir tous les ultimates de l'ennemi avant que vous l'utilise votre ultimate donc c'est deux côtés si vous connaissez une bonne équipe à utiliser ou si vous êtes pour exemple contre une équipe qui a une directionnelle pour jouer avec amberblade et en même temps une équipe tournera l'équipe c'est une possibilité et ça fonctionne très bien j'ai utilisé cette possibilité mais attention pour l'upgrade c'est le niveau 102 le même que l'autre parce que vous avez besoin d'avoir cet outil c'est et vous pouvez investir parce que amberblade est toujours un très bon héros même en PvE c'est fini pour physical damage dealer allons découvrir notre dernière partie magical damage dealer la première 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 c'est Deathmage elle est une mort donc elle a une bonne advantage quand elle est Deathmage parce qu'elle s'est élevé jusqu'à plus de 1000 et elle va pouvoir pour des adversaires comme Arcan Sapper sans problème elle a une grosse dommage avec son ultime pour récharge son HP et délire une bonne amour elle est capable de contrôler la battlefield avec une bonne silence donc cette héros est-ce que si je n'en ai pas si je n'en ai pas l'autre des futurs légendaires donc c'est une vraie place dans quelques mois d'avoir elle même légendaires vous pouvez investir en elle et pour la red 2 vous pouvez changer la red 2 vous pouvez obtenir le niveau 102 la deuxième héros dans cette liste est WITCH attention parce qu'elle est vraiment vraiment brûlée et je pense beaucoup d'entraînement pour améliorer son HP vous avez vu que j'ai déjà commencé et elle est un peu meilleure maintenant vous pouvez l'améliorer le commander pour améliorer son HP si elle réussit à l'ultimate pendant la lutte c'est 100% parce qu'elle accueillera dommage protéger de l'attaque au moins un héros c'est bon mais par exemple dans le match l'actuel metagame contre le sapeur contre le sapeur contre l'Hidden Needle qui est capable de nuquer elle mourra très rapidement et n'est pas capable de faire quelque chose donc s'il vous plaît s'il vous plaît mais elle est très intéressante l'ultimate est forte et elle a une blinde très intéressante n'oubliez pas de protéger l'upgrade dans le domaine et vous avez un bon résultat et vous pouvez l'upgrade Reeeeee vous allez se paul p le meilleur de l'amn la seconde dommage sur la ma de l'amn und l'un d'un ult 3 crazy damage skills qui sont capable de contrôler, 1 silence 1 knockback et 1 ultimate qui est full screen et burn 33% de l'énergie de l'ennemi donc c'est juste crazy et la dernière skill est passive vous pouvez l'upgrade à red 2 quand vous voulez directement pour l'upgrade, mais vous perdez des damage magique mais pas beaucoup et gagner beaucoup d'HP ou pour attendre le level 103 vous perdez encore peu de damage magique mais vous perdez tellement d'HP que c'est tout à fait n'oubliez pas que Sorceros est une femme de mort donc dans l'une de mort, elle est très forte parce qu'elle a beaucoup d'armes de plus de 1 000 et elle a une descent d'HP de plus de 50k donc elle n'est pas très brûlée elle peut être contrôlée pour sure par des damage dealers physiques comme Sapper ou Ninja pour les gens qui veulent utiliser elle mais si elle est protégée, elle est très tranquille dans la backline et elle n'a pas beaucoup d'armes d'armes la prochaine damage dealer est Nature Storm elle n'a pas été utilisé un mois avant et maintenant qu'elle peut être utilisé dans la Vanguarde Warrior team et être capable de faire beaucoup d'armes rapidement et elle est très fameuse, surtout dans cette équipe dans l'autre équipe, je vais vous dire la vérité je ne l'ai pas vu vraiment beaucoup mais dans la Vanguarde Warrior team, elle doit avoir sa place pour sure, c'est de faire des damage magiques dans l'Area et de faire très rapidement elle est versatile donc elle peut changer les côtés et elle est difficile à tirer donc c'est une très intéressante Magical Damage Dealer quand vous regardez l'upgrade vous pouvez l'upgrade après level 102 comme Red 2 et elle sera très intéressante A DEATH FOR TALS La prochaine damage damage dealer est Demon Assassin vous pouvez l'upgrade Red 2 quand vous atteignez level 101 donc c'est assez rapide elle est difficile à tirer 5 stars mais maintenant avec l'Almighty Soul Stone c'est assez facile elle a une bonne sauveabilité elle est capable de tirer uniquement des damage magiques donc elle est très forte pour ça en PvE, elle peut être très utile contre des ennemis qui n'aiment pas des damage physiques par exemple et elle a une massive ultimate qui est très forte et presque presque full screen elle peut être fragile et elle est un peu random c'est le problème vous ne pouvez pas savoir comment dire si elle est attaqué par un damage damage de la physique parfois elle sera dans la bonne position avec l'utilisation de la skill et elle aura immunité par un damage physique parfois pas et elle mourra en 2 secondes donc vous devez avoir une sorte de pratique avec elle mais elle est définitivement un must-have comme un damage magique oh oui le dernier damage magique dans le metagame est la Queen of Curse elle n'existe presque pas dans l'Arena vous pouvez le trouver dans l'Arena et ce héros pour moi est juste un morceau je vais vous dire ce que je pense certaines personnes l'aiment beaucoup en PvE elle est un must-have elle a un debuff de fou qui va retirer l'armure magique et l'armure physique du target et qui est très utile pour le reste c'est un erreur 100% random parfois elle vous fait gagner la plupart du temps elle sera moins utilisée elle a un ultimate qui n'est pas si mal mais qui n'est pas très utile et le reste du temps c'est juste la chance si vous réussissez à tirer le tank avec le backliner vous gagnez si vous n'avez pas réussi il y a beaucoup d'héros qui font beaucoup mieux que celle-ci donc vous pouvez l'augmenter pour moi c'est un erreur que vous utilisez quand vous n'avez aucune solution vous essayez vous n'avez pas réussi à gagner une équipe vous dites ok j'ai mis la queen de la curse et elle fait quelque chose parfois ça marche et vous réussissez et vous êtes heureux mais la plupart du temps je n'ai pas conseillé d'augmenter elle tellement même si vous devez savoir que elle est dans l'actuel metagame c'est fini pour la présentation de l'arrivée c'était assez long je suis désolé mais c'est nécessaire je pense nous verrons maintenant la composition de l'arène la main composition de l'arène et leur counter pour l'arène pour l'arène la première équipe que je vais counter c'est celui c'est un standard sur mon serveur vous avez plus de 30 fois cette équipe dans les top 50 sur mon serveur donc cette équipe est composée par le turtle fighter death knight legendary dwarf warrior légendary pour sure soul hunter et rose fencers c'est une équipe de temps 100% parfois vous pouvez gagner avec ça mais ça veut dire que vous n'avez pas l'équipe contre ça et la plupart du temps vous finissez avec uniquement dwarf warrior avec 5 10 15 % de HP donc je vais vous montrer maintenant les counter pour cette équipe tous les counter que je vous propose fonctionne pour sure si vous avez votre arrow red 2 et fonctionne si votre arrow est trainé mais ces counter travaillent plus de 80% de la fois donc parfois vous perdrez ce n'est pas une garantie que ça fonctionne à 100% mais ça fonctionne vraiment bien donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas pour le premier counter contre ce problème je vous propose une équipe dont un joueur de l'alliance group m'a proposé donc un grand grand merci pour Unlucky c'est une équipe qui semble travailler très bien j'ai fait plus de 10 tries et gagné plus de 90% de toutes ces tries donc nous pouvons dire que c'est un décent try et si vous n'êtes pas un décent RNG vous n'êtes pas de problème pour tu as tu as ce set up donc vous pouvez regarder que c'est un griffin un ghost knight un demon assassin un silencer et un puppet master from my side Puppet master ghost knight and silencer are well upgraded because they are red too and as well they are trained in the training field so they are really strong griffin and demon assassin are red one without any training but it seems to not be a problem so like you can see this is the first one of the tries that I did so the burst is really impressive because when you get in the same time a griffin puppet master and demon assassin ultimate plus the control of ghost knight and the control of silencer you get a really nice result so I will show you the statistic of the fight you can see that everyone is decent it's a demon assassin who deal less damage but her burst is really important to kill this team I will show you a second try second try with exactly the same team for sure so really really to lose it you need to have crazy bad circumstance that for example rosefencer will ultimate first time you will catch demon assassin after he will steal the mana of griffin steal the mana of demon assassin and ultimate second time it can happen for sure but most of the time if your heroes are well upgraded you will see the result this will be the burst so first of all you get the burst of demon assassin now puppet master and griffin in the same time who boom and you kill already two of the the heroes so you will not have you will not have so much problem now because ghost knight will stun and group all of the enemies silencer will control the rest of the team and you will have puppet master will ultimate second time and finally for this try fight you will have a lot of extra time to finish the fight a lot you will not have one minute one extra minute but you will have enough time like you see i have more than 10 seconds and i finish so it's pretty large you will see the damage and another time every hero are more than 100k damage and with the good control that this team give you can success really to have the solution against this famous lineup who fucked the mind till now the second team in the actual arena metagame in this is this one it's little more aggressive than the first one every time you have some heal for sure to hold and behind you have tarot prophet who is able to kill your hero and even to survive really well he's protecting the backline so he's protecting sorceress and sorceress will deal a big amount of damage this team is working pretty well too and i will show you now the counter for the second counter i will propose you this team so with a turtle fighter ghost knight silencer sorceress and tarot prophet for sure this team is not 100 percent working but you have something like more than 80 percent of success so that's why i i propose to you and take in consideration that my sorceress my tao prophet my silencer and my ghost knight are really weight upgrade so by the training camp i'm speaking so for sure they are not full upgraded but they are really really with a nice upgrade and it's it makes good difference by for example just one red two heroes without any upgrade you can watch how it's going on and i did for example for this uh try i did 10 uh 10 tries i lose i lost one time and i win nine times so that's why i think it's a pretty uh decent counter silencer help really a lot and now when you have only uh tarot prophet and sorceress it's uh pretty fast even with uh with a tarot who can make the wall with the clone and it's nearly over he's dead let's check the statistic of the fight so you see that tarot prophet and the sorceress deal really big amount of damage and also silencer silencer it's a guarantee every time it will be 120 140k damage never more nevertheless because when he's well upgraded due to his only damage it's always the same kind of damage let's check the second try second try with exactly the same team so you can see that even when you have not always the same energy it can work the problem of the fight for example you can you lose if the enemy tarot prophet is uh sending three cards three cards and kill your tarot prophet you can be really uh quickly in the sheet you see that my tarot prophet is nearly dead and if for example he was receiving uh two times three cards he should be dead so this time look like not bad i kill already turtle fighter i will kill uh soul hunter yes and now it's nearly over because without uh without soul hunter and turtle fighters the fight is uh pretty easy to win yes and this time you see with uh 35 seconds more this this fight was with really good uh rng so when you check you see that my uh my sorceress did a lot of damage and all the other heroes did their job uh really uh nicely the last team that we can find usually in the arena metagame actually it's this one so you have turtle fighter death knight soul hunter three strong characters so turtle fighter will protect arcane sapper when arcane sapper will jump so uh arcane sapper will deal really good damage you will have control this team is crazy easy to beat in grand arena for example but in arena it's a real pain pain in the ass if you are using a magical damage dealer you have arcane sapper who will rape you if you are using physical damage dealer you have a turtle fighter who will blind you and finally you will not have enough uh damage to finish this team especially with a rosefencer who will control you most of the time so it was really hard to find a decent counter for that i thanks another time some players from the alliance group who really helped me a lot for for this i will show you one counter that i found and after this i will show you some other alternatives that it's working that we are working to with you can choose in according to which arrow you have in your pool of arrows for the last duel it's an exotic composition if we can tell with a fairy forest the ratio of win rate is more or less 80% so it's really not bad you can see how the fight is going on on this try i didn't get lucky so even without luck you can finish the fight and win the fight the problem is if the turtle fighter of the enemy is taunting one of your dps like uh imperial executioner or sorceress at the bad moment it can make you lose the fight i'll let you watch for the moment i kill the uh turtle fighter only i will lose my imperial executioner so that's why i told that i was not lucky at all my sorceress is stoned for for 10 years okay she's released now the good point i will have fairy forest with all enemies in the same size and it will heal even my sapper or not it didn't if my sapper but she killed all the enemy and finally if we check the statistic of the fight you see that fairy forest that all these three enemies deal crazy damage soul hunter keep them alive because without ill fairy forest is destroyed by uh arcane sapper it's the same for imperial executioner and you have a pretty good result with this team i will show you the second try on the second try i was a little more lucky so it will be a little more easy but don't forget that all my heroes are uh red two with all stuff possible for their level level 103 and for most of them they are trained uh imperial executioner is nearly max sorceress is nearly maxed fey forest nearly maxed all all are nearly maxed trained for a warhole level four so it's a big big difference with heroes who are not not well upgraded and the last point i will show you just after this some composition who are working if you have the well heroes in the right level because i don't have them so i can't show you for example if you have a lightbringer red two you can do some other composition who are working well if you have desertly count red two you can do some composition who are working well too so i will give you this uh this composition i will not show you because i can't but i will give you this uh this solution and it will be perhaps more easy for you than the fairy forest that not everyone have actually check the statistic of this fight another time with fairy forest with crazy damage sorceress good damage and the control of a soul hunter it's all i will it's all for this last composition in the meta game arena i will show you some other uh possibility for this fight now the first uh extra possibility for this fight is with a griffin desertly count chemist demon assassin and silencer but don't forget that you need all this hero red two because if you don't have demon assassin red two she will die by arcane sapper really quickly and with other heroes not red two you will be in lack of damage and most of the time you will be time out and not finish the fight normally i will show you know the last possibility the second possibility with uh working pretty well is this one griffin with a chemist impel executioner silencer and lightbringer but you have one condition for this team you need absolutely to have lightbringer red two because if not arcane sapper will jump on impel executioner instead of to jump on lightbringer and you will have two targets to touch because you will touch people executioner and silencer in the same time and it will not work so don't forget you need this hero red two for that it's work but it gives you more possibility in your pool of hero i don't know which one you have which one you you don't have actually so you can choose the best way it's uh now over for this arena let's go for the meta game in the grand arena for the grand arena meta game i won't be so much kind with you i will not eat all the things before you you have to mind a while so you know now which team are working in arena you know which heroes are useful in the actual meta game you can mix it up and do your team by yourself but for sure every team must have one tank at least one support and some dps or even one tank some dps if you want to try full dps or full support it's your problem but i'm not sure that it will work well what i want to show you there it's my grand arena setup actually and i want to explain you how i mind to attack people or to don't attack people or which which with which team i will attack these people first of all i know in my setup that i have one strong physical team in the first position my second team in defense it's my turtle fighter team and my last team it's a standard control team with some good damage anyway so when i deal this setup i hide my turtle fighters that my opponent don't know if it's in the second or third position because if you know it he will do like me when i'm attacking someone okay this turtle fighter is there if it's strong turtle fighter totally strong that i know that i'm not sure to win i will send my weak team against this turtle fighter i know that my turtle fighter will win 100 percent and my last fight i will put a strong team and most of the time i will win to run if i know that my turtle fighter is stronger than the turtle fighter of my enemy it's my case because most of the time with this team i win nearly every match so i know that i can face this turtle fighter and i have two two other match to win one of them so it's not difficult especially if you know which opponent you have most of the time even if they change a lot their team you can attack one time you lose one time you attack second time you know the solution and it's like that that you can climb you have 33 uh arrow or 37 arrow i don't remember the number that i introduced you in the first part that you can use it's not so much every player with vip actually six seven eight can have this arrow it's not big investment in the game sorceress is difficult to have at five stars or ghost knight to i i agree with you for for casual player it's some heroes who are difficult to get but for other heroes it's classical heroes that everyone can get easily so when i'm attacking someone if we check one of my replay i see only the first team in this case it was not turtle fighter team so it's easy i know against this team for example that all the heroes will be stacked in front of me so if i use uh some silencer to control this uh this free arrow is working really well behind i control a puppet master with my tarot prophet that's why i choose to put a tarot prophet and i put some damage dealer fin slayer who will damage all this four arrow four front arrow in first time my dwarf warrior who will be able to uh get a lot of damage and the the last things it's a ghost knight who will be able to do a big package for all the team and will catch uh who will catch sorry puppet master in the middle and uh who will grab him to do the package if we check the replay sometimes you are not lucky and it's not happen exactly how you want but i explain you my my thinking for example i get crazy critical hit two times on my tarot prophet in this case plus the taunt and i will get interrupt last time if i remember good yes he was casting his spell to get uh life and he do it in uh in in the tank who was in resistance and didn't do no damage so he didn't heal himself it can happen he will die but even with this with this uh death i will be able to finish the fight and to win even if it's not beautiful win i concede that uh it will be not amazing win i i want that you understand my idea how i am constructing the team you can see that now my fin slayer will do a crazy job the image catch the ultimate and i have 20 24 seconds to finish the fight i will interrupt him too okay we are three against three the timer is nearly finished the stun is not bad and finally we will finish the fight in the gong so i was lucky definitively i will not not lie to you but by uh normally if i'm doing the same fight 10 times i will win nine times because my team is well constructed to kill this team if i'm checking now the second fight it's an enemy turtle fighter and i know about my turtle fighter so we are fighting turtle fighter against turtle fighter and this team is a crazy strong because you have a three undead inside you have a ton of heal you have one new cure and one great uh damage dealer in the backline and they are all well updated by the training field you can watch how the fight is going on okay turtle fighter is dead it will be already more easy and my hero now will be able to be healed the fight is nearly over because uh at the moment that turtle fighter is dead all the enemy team will be stacked in the corner and when it's like that uh it's uh it's uh it's no difficulty and like you see i will finish uh nearly full life for all my heroes with the hill of uh soul hunter oh i get the ultimate okay so it's uh what happened i just uh show you the result of the fight to show you the the principle of this team who is pretty nice and who will be a really interesting part for the grand tournament chapter what i want to conclude for players who don't have so much heroes you mustn't try to win every team you know that some of the players are stronger than you have more heroes than you so what you will try you will try to focus only two lines and with a pool of arrow that that you have you can do all what you want and reach the the good position even better than in arena because in arena you have counter but you never have 100 of win rate in grand arena if you choose your team well you can have 100 percent on the probability of the fight of win rate it's all for the moment for grand arena i don't want to speak more about this topic if you have some questions about some setup in grand arena or some problems that you meet in grand arena you can write it in comment i will answer you without a problem we will discover now the last part the part i know that a lot of you are waiting for it's the grand tournament part and how to build the team in grand tournament for this grand tournament part i hope i will be clear for everyone because it will be a little technical first i want to show you the teams that you must have in grand tournament actually if you want to have a good result so you have some possibilities it's not one team with better than all and will give you 10 kill streak this is not true but it's something that you must have for example actually i i use for my grand tournament i will show you the team who is really efficient i use this team this team is my turtle fighter team she has 68.7k power so it's my strongest team has power it's my choice and it's really important that your turtle fighter team fight in first position so your turtle fighter team must be your most powerful team by number in your building after this your turtle fighter team has more possibilities this one is one of the possibilities that you can use in grand tournament it's efficient i don't tell that it's the best one for sure but i will give you now the other possibilities so turtle fighter soul hunter death knight empire executioner sorceress it's my second one turtle fighter soul hunter cleric empire executioner and sorceress you replace death knight by cleric it's working well too you can use also turtle fighter soul hunter cleric puppet master rosefencer fourth turtle fighter soul hunter cleric crossfencer sorceress one of these five teams actually are working really well for sure it's part of rnge sometimes you win sometimes you don't win but to give you an example with my turtle fighter team at least i do a minimum of three four killing streak every time that i'm fighting in a grand tournament this is the first part and it's uh really really important point if you put in first position dwarf warrior team you will lose your team if you put in first position every team that you want with three legendary hero inside will have crazy power 71 72 who will fight in front of everyone and meet turtle fighter you will lose your team and she will lose all her powerful so after this first point you have to think about the second point do in your building another healing team i choose this one actually working really well last tournament i did 18 killing streak with this one so it's not bad against the same level of team the minus of this team is the power she's little height 59 000 it's a little height it's better to have something around 55 to meet the good one but you have ninja who will go in other side when the ball of fairy forest will be launched the ball will heal ninja and uh also the golem of disease bringer the tank is not bad it's a cleric even if it's not the best tank so this team is working well you can choose to play with four heroes it's one possibility but after you drop too much power and your healing team will be too far in the in the range and most of the time she will be useless because the fight will be decided before that your healing team will fight so it's pity to fight with four heroes i think you can try so before i tried like that but i was not uh not happy so that's why i changed and i did this kind of team this is the two things that you must absolutely have in your lineup after that you have just one rules to respect be careful of the power of your team don't do the best teams that you can do especially if you have if you are high level player with a high power team because what will happen if you are crazy high player your first team will be turtle fighter if you care okay no problem but after that what will happen your other team will be more height than the turtle fighter of your friend and they will fight in front of the turtle fighter of your friend and you will lose because you will meet turtle fighter of enemy so it's better to drop your power to have not the same team that's in grand arena not the best team that you can do but to drop little the power in according to your your guild mate to have for example in the best case if you have 25 players in one line the 25 first team who will fight will be 25 turtle fighter and after that you will have your other team it's the best way to do it it's nearly impossible to do it uh 100 percent but you it must be your target and it's what i do for example this team is not good actually it's too height 67 000 it's mean i will have my turtle fighter will fight no problem but before some other mate on my team i will have this team who will fight or not this team sorry the team where she is this time this team this team will fight and probably if she meet turtle fighter she has big chance of lose so i have to review this team every time if you check i drop the power of this team 60 000 to have i put silencer red 2 in the middle amber blade red 2 in the middle with some red arrow to mix the power of the team i do the same there for the lower team it's work well too you don't the power 55k power with one hero red one and other all orange too if you check there i have a mix up my tank is orange too and other i have my sapper with the red too and the team is dropped to 57k it's really really important if you don't do it you will see what will happen you will have your enemy for example who will use the same turtle fighter team as me and you will do some killing streak like 10 15 killing streak your second team will fight and you will have a big big gap of power to recover you will not success you will eat one other turtle fighter team and like that your opponent will use 100 team and you will use 400 team and you will lose lost the match 100% of the time it's all for the grand tournament if you have some questions because i'm not sure that i was a clear 100% for everyone due to my poor english if we can tell you can ask me in comment your question i will answer you with pleasure don't be don't worry about it this first episode about the metagame of eros charge is over i hope you enjoyed it i'm sure it's possible to improve it because it's the first time that i'm do so i'm doing so long video with a lot of things a lot of different topics and it was not so easy to do so if you see some point to improve don't hesitate to comment it and i will not take it bad for sure it's uh if it's a constructive criticism i will be happy to listen it and to improve on the second number will will be in the middle of september i do only one episode per month because first of all it's long to prepare and second it's the metagame don't change so fast it's uh the new eros are coming it must be upgraded it must be tests they begin to be in the team and after that you see that it's begin to change or not in the metagames if you see last month tarot prophet was not so often uh in the team for sure the bronze chest bug helped a lot some players to get him five stars but now he's really really present in most of the grand arena setup so it's like that that it's work i'm waiting really your command because uh i really want to improve and to help all players to to find solution i hate the arena metagame i'm telling you crazy i'm hating this fucking metagame who is stupid as hell with 30 teams exactly the same till you cool doesn't want to change this it will be the same so if i can find some counter who will kill all this fucking team from this metagame and will force some players to create some other team to uh to improve and to do something original i will be really happy by uh this result if you like this video don't hesitate to put a blue finger i'm always happy to see it you can also subscribe to my channel if it's uh not done i see you guys guys next time for the new video bye bye you